Salut, bonjour. Alors, vous savez qu'on a dernièrement étudié l'approche de Alatra TV du monde de l'homme et que j'ai quelques distances à prendre avec leur acceptation totale de cette dévotion à Ra et cet état de, pour moi, quasiment de bliss dans lequel ces gens sont, à partir du moment où ils ont fait une certaine unification, a priori, si j'ai bien compris, entre ce qu'on va développer là. Parce que, regardez ça, il s'avère que le corps énergétique de l'homme se compose de cette manière. Ça ne vous dit rien ? Eh oui, c'est terrible, hein ? Alors, l'homme matériel, tant qu'il ne reste que matériel, se présente sous cette forme-là, avec une partie énergétique séparée, au-dessus de la tête, ça dépend des gens, 50 centimètres au-dessus de la tête. Vous voyez ? Autour, voilà, à peu près. En fait, cette partie-là est la partie dans laquelle passent les pensées qui arrivent, qu'on perçoit, qui sont envoyées au cerveau interne, qui renvoient un signal retour. Il nous faut une petite animation, là, je vais vous la mettre. Alors, ils donnent des... C'est en français, hein ? Donc, je vous laisserai y aller. C'est animé aussi ? Oui, c'est ça. Oui. Et à partir du moment où on fait une certaine unification, la pyramide s'unifie aussi. Et en final, paf ! Vous devenez l'être spirituel. Alors, ils avaient développé aussi le fait que cette pyramide-là est faite de quatre... Regardez ça. Ça, c'est intéressant. Aussi, pour moi, il y a quatre secteurs énergétiques, là. Vous voyez ? Je ne veux pas mettre des grosses images et tout ça pour... Ok. Là, le gros rythme. Boum, 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 boum. Et voilà. Donc, alors, petit un. C'est quand même chez eux qu'il y a une Anunnaki qui a admis sa différence avec l'humanité, quelque part. Enfin, qui s'est détachée. Elle nous a cligné les yeux en direct. Elle dit, vous n'arrêtez pas à ça. Et puis, ne me traitez pas de reptilienne, parce que c'est péjoratif pour nous. Et qu'au niveau évolution, vous, les humains, vous êtes beaucoup plus proches des reptiliens que nous-mêmes, Anunnaki, nous sommes proches de vous. Remise à zéro des compteurs. Bon, 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 bon. Et bon, mais je ne sais pas. J'ai tellement de trucs en ce moment à voir que je ne suis pas toutes les vidéos. Et puis, je n'ai pas pu voir encore tout le panel d'informations qui nous filent. Mais au niveau scientifique, technologie subtile, les Russes sont en... Enfin, les pays de l'Est, ou en tout cas les Russes, ça vient plus ou moins de Kiev quand même aussi. Mais c'est mondial, la TraTV. C'est basé en Ukraine, je crois, et c'est mondial. Ils sont quand même super en avance par rapport à ce qu'on diffuse à nous, au concept que nous avons, nous, dans notre médecine, dans notre science, et même de manière ésotérique. Là, c'est... Cours préparatoire, structure énergétique de l'homme, quoi. Chez nous, ça va être en classe supérieure, et encore, ésotérique, occulte, tu ne fais pas partie d'une secte, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui c'est qui fait ça, vous voyez ? Moi, je pense que c'est Big Pharma. Pour soigner un corps mécanique, il faut de la chimie. Vous voyez ? C'est mécanique, donc... Ah, on a de la chimie, on met de l'huile dans le moteur. On n'imagine pas, en fait, des structures qui fonctionnent différemment avant d'avoir... D'être passé dans le camp de ce qu'on nomme les... les New Ageurs. Ce n'est pas du New Age, là. Le New Age, je vous le répète, je le répète, c'est une distorsion de réalité connue depuis la nuit des temps. Il faut arrêter, là. Comment dire ? Pour les gars du jeu à 13 ans, le New Age, c'est le rugby à 15 ans. Le vrai jeu, c'était à 13 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils ont changé des trucs. C'est un exemple, un exemple. Je n'ai rien contre le rugby à 15 ans. Non, 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 je n'ai pas perdu mes dents en faisant du rugby. Ah oui, c'est tout à fait le protège-dents qu'ils ont en ce moment. J'adorais ça, moi. Quand les mecs, ils sourient, ça fait une gueule quand il manque la moitié des dents. J'adore. Ça, et puis le petit V sur les maillots, ça l'est très bien. taille en V comme ça, de manière visuelle. Voilà. Ça, ça impressionne. Vous voyez, ça fait partie. C'est la guerre psychologique. Ah, parce qu'on appelle ça un jeu. Je suis désolé, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est une bataille. La troisième mi-temps, la troisième mi-temps. Ouais. Je ne sais pas s'ils la passent tout le temps tous ensemble, les troisième mi-temps. D'ailleurs, ceux qui sont à l'hôpital, ils ne la passent pas avec eux. Ouais. Je ne veux pas dénaturer la camaraderie franche et fraternelle qui existe dans le sport. Juste que je me demande si cette camaraderie franche et fraternelle ne pourrait pas être plus mise en évidence, là, lorsqu'il y a des manifestations populaires et qu'on a besoin de gros costauds devant. À moins le Pâques, devant. Vous voyez la barrière jaune, là. Qu'est-ce que ça se fait que ce soit des civils qui n'ont pas une thune, en plus, qui prennent des risques avec leur santé, alors que là, normalement, les CRS devraient réfléchir avant de taper sur le 15 de France, vous voyez, avant de gazer le 15 de France. Le 15 de France vient en manifestation et deux jours après, il y a France-Irlande. Vous croyez que les CRS vont les gazer comme ça et leur taper dessus à la matraque, leur va lancer du LBD ? Ha ha ! Mais alors, si après, on perd tout, vous imaginez la répercussion ? Allez, les sportifs, là. Mettez du poids politique. Il ne va pas vous arriver pacifiquement. Allez, Noah, en ligne. Allez, les Français préférés, les Français, là. Ben non. Et puis, en plus, en ce moment, ce n'est peut-être pas le moment de faire des manifs en groupe, à mon avis, alors que peut-être se propage de manière encore plus ou moins inconnue un virus qui, je ne le rappelle, n'est pas censé être une maladie normale, mais une arme bactériologique, nano-fabriquée, avec possiblement adjonction de biologie synthétique. La synthétique. La synthétique a complètement été oubliée, là. Non, mais enfin, les gars, là. On a ça, là, dans les rues, sur le monde. Ha ha ! Ce n'est pas une grippe. C'est pire qu'une grippe. C'est huit maladies et plus, c'est affinité avec la synthétique. Modulation, mutation. Alors, les virus mutent d'un patient à l'autre, à la limite, d'une part. Mais là, en plus, ils peuvent muter aussi par, possiblement. La 5G ou d'autres fréquences. Oui, 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 ils savent faire ça. On l'a développé dans plusieurs vidéos chez nous, chez moi. Bon, je ne vais pas exagérer là-dessus. Donc, voilà. C'est très intéressant de voir que cette pyramide qu'on retrouve et qu'on décrit sur le billet d'un dollar, comme étant la pyramide franc-maçon avec au-dessus ceci, cela. Bon, déjà, il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que la petite partie, le capstone, le pyramidion au-dessus, sur le billet, il est à plat tandis que le reste de la pyramide est dessiné en 3D quelque part, vous voyez. Donc, on a une partie physique 3D et une partie mentale 2D. La mentale en 2D ? Non, la 2D, pour moi, c'était l'endroit d'où venaient les macrobes. Mais bon, je ne peux me tromper. Et puis, en plus, regardez, ce qu'ils nous ont représentés, là, c'est la symbolique de l'homme. Sauf qu'il ne fallait pas mettre les 13 étages j'ai les 144 briques, etc., etc. Bon, c'est quand même intéressant. C'est encore une fois une formule à double sens. Et a priori, les deux sens sont bons. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ce n'est pas... Je n'ai pas retourné ma maison la nuit. je ne me suis pas affilié à rien du tout. C'est juste, il faut admettre que ce travail-là, c'est ça. Alors, en plus, l'idée que les idées, les pensées flottent dans l'air et qu'elles sont captées ici, c'est très intéressant parce que... Alors là, les droits d'auteur, ouh là 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 ! Les droits d'auteur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une idée qui passe, que votre poste de radio était bien branché sur la bonne fréquence à ce moment-là, qu'il l'a captée. Mais l'idée, elle n'est pas à vous. Elle n'est pas à vous. Ce qui est à vous, c'est peut-être... Ce n'est même rien du tout. Ce n'est même rien du tout parce que sur la planète, l'idée, elle passe. Après, les gars disent, c'est moi qui l'ai eu d'abord, c'est moi qui lui ai eu d'abord. Et enfin, c'est des idées, les gars, déjà d'une part. En plus, celles sont à tout le monde. Et puis en plus, je ne sais pas, si soudain, tout ce que vous créez n'est plus qu'à vous, comment dire ? Mais comment êtes-vous arrivé à ce niveau-là de capacité ? Ce n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas arrivé bam, adulte avec toutes les capacités de perception. Enfin, je dis vous, nous. D'accord. On n'est pas arrivé comme ça. On est arrivé à ce niveau-là grâce à la bienveillance de tout notre environnement. Alors, la moindre des choses, ce serait de partager avec tout l'environnement, ne serait-ce que toute notre famille. On devrait avoir des droits d'auteur avec des listes avec tout l'arbre généalogique. Parce que si mon grand-père n'avait pas fait gaffe à mon père, moi, mon père, il ne m'aurait pas amené à ce niveau-là de compréhension non plus. Oui, parce que ce n'est pas l'école qui m'a amené à ce niveau-là. C'est expliqué, l'esprit d'analyse, c'est familial. La structuration, peut-être après, et puis le remplissage des cases, peut-être après, ça se fait à l'école. Mais le chemin d'accès, l'envie d'avoir, voilà, l'envie, oui, c'est ça, c'est l'envie de comprendre. Il y a des gens qui n'ont plus envie de comprendre, là, aujourd'hui. Ils ne veulent pas changer d'idée, mais ce n'est même pas leur idée, d'ailleurs, si on en parle, non, non, mais ce n'est même pas leur savoir, on va dire, ce n'est même pas leur découverte personnelle, ce n'est pas leur acceptation. Et en plus, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent plus comprendre. Ce qu'ils savent, ils savent, il y a encore, et encore, en général, c'est faux. Donc, on a vu, oui, personnellement, j'ai fait pas mal d'études, enfin, pas mal, j'en ai fait quelques-unes, et il a fallu revoir énormément de choses là-dedans. Mais ce n'est pas grave, je ne les ai pas vraiment revus parce que j'avais déjà toujours des notions parallèles. On apprenait la physiologie d'une certaine manière, et moi, j'avais des idées de yin-yang, de canaux énergétiques, d'acupuncture, de magnétisme, même de soigneurs philippins, vous voyez. Ils font comment les soigneurs philippins ? Et ce n'est pas parce qu'il y a des escrocs qu'il n'y a pas des bons. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une fausse ISS qu'il n'y en a pas une vraie, ce n'est pas parce qu'il y a... Tout a l'avenant. J'ai développé ça plusieurs fois. Un petit exemple débile, si j'avais un jumeau ou un mec qui se grime comme moi et puis qu'après, d'un coup, on lève sa barbe et dise « Ah, je vous ai bien eus, j'étais pas Pam, Pam n'existe pas. » Là, je le pousse et j'ai dit « Bon, maintenant, tu as fini ton rôle, re-le Pam. » Ce n'est pas parce qu'il y a un faux qu'il n'y a pas un vrai ou deux vrais ou deux faux. Voilà tout ça. À chaque fois, il faut aller un petit peu à la jugeote et puis aussi à l'intuition et puis à la logique. Moi, c'est comme ça que je fais. Parce que sinon, je m'ai surpris. Et sinon, jette le bobber avec l'eau du bain et c'était la stratégie désirée, le but désiré. Bon, et alors, comme je ne veux pas finir sur une critique sur Alatra, donc déjà, merci de nous expliquer ça de cette manière-là. C'est aussi ce que nous dit en fait Bernard de Montréal. Ce n'est pas très nouveau, c'est juste bien schématisé là, c'est à l'écran. D'une part. D'autre part, en ce moment, ce qu'ils promeuvent, c'est une union des bonnes intentions. De toute façon, sans regard, quelle que soit votre religion ou quoi, à la base, c'est vous êtes bien pensant et vous voulez arranger la planète, bienvenue. Alors par contre, par la suite, normalement, il faut lire les livres d'Anastasia Novitch, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et j'en ai de ces bouquins-là, mais je ne les ai pas encore lus parce que je me demande. Il se passe un truc, j'ai l'impression que tout le public qui est là dans cet état se trouve un petit peu de sidération. On va passer quatre heures sur sa chaise sans bouger comme ça, avec le même sourire. Bon, c'est vrai qu'au bout de quatre heures, il y en a quelques-uns qui commencent à se dandiner et tout, mais il y a un truc qui m'étonne, il y a un truc qui m'étonne. Tout le monde a fait les exercices, parce qu'ils proposent des exercices, des sortes de yoga, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas vraiment vous dire. Mais il y a certains exercices méditatifs ou autres à faire et je me demande, je me demande s'il n'y a pas une sorte de truc bizarre, je ne dis pas qu'il y a un sort dans le livre, mais c'est des choses qu'on fait aujourd'hui, ça existe ça. Ils ont développé une publicité qui se fait uniquement par télépathie. La personne se met dans une pyramide, c'est l'expérience de la pyramide. Et après, sur la planète, sur toute la planète, il y a des gens qui ont répondu en disant, ouais, moi je l'ai reçu, j'ai vécu ça toute la journée. Donc dans la nuit, ils ont été imprimés ou dans la journée, enfin bon, ils ont été imprimés de manière inconsciente. Et après, ils ont pensé que c'était leur propre désir. Est-ce que cette nuit, je me suis fait imprimer par Alatra pour que je donne ça aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Parce qu'en plus, je l'ai vu hier soir. Mais, alors je ne vous explique pas ce que ça va être après qu'avec des gens implantés, la 5G, des puces. il pourrait y avoir non seulement l'influence psychique, mais soutenue par une impulsion électronique, fréquentielle, vous voyez, et le tout en subliminal. Et ça marche là alors qu'on n'est pas vraiment implanté de manière officielle, en tout cas au niveau télépathique, on ne devrait pas l'être. Surtout les gens qui ne connaissent pas Alatra. Enfin, là, dans l'expérience, tous le connaissaient puisque c'étaient des membres volontaires des groupes. Ma foi. Voilà, ces 5 petites minutes qui ont dû durer un quart d'heure encore, 5 petites minutes pour changer un petit peu d'air, d'une part, et d'autre part parce que c'est super intéressant. Donc, je vous suggérerais d'aller voir cette vidéo étant française, vous ne laissez pas prendre par les musiques d'ambiance, par la mise en image, regarder essentiellement au départ ce qu'ils racontent et puis après, analyser un petit peu le tout et regarder à quel moment est-ce qu'il pourrait y avoir, parce que j'en ai marre moi, toutes ces vidéos qui sont accompagnées de ces musiques fanfaronnaces, c'est des marches militaires en fait, enfin pour un bon goût, qui sont améliorées. C'est très cadencé, quoi. Et c'est là qu'il n'a pas dansé. Bon, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous aère aussi un petit peu les esprits. À très bientôt, beau courage, bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada